donc c'est une jaguar f-tip r je sais pas si tu connais déjà j'avais déjà conduit la s en cabriolet en v6 v6 ouais d'accord donc là on est sur le v8 compresseur 5 litres 550 chevaux boîte zf 8 rapports même que chez le mw là j'ai coupé le sp pourquoi j'ai coupé le sp tout simplement en fait rapidement j'imagine que tu connais le système mais donc on a un capteur volant le capteur abs qui donne la vitesse de rotation des roues et un capteur au centre de gravité le capteur géoscopique qui mesure les efforts latéraux que prend la voiture quand tu prends un virge avec ta voiture donc tu as ton angle volant ta vitesse et les efforts latéraux le système esp lui mesure enfin mélange toutes les données et en fait il fait une trajectoire virtuelle et il la compare avec ce qui se passe en vrai et en fait s'il ya un décalage entre les deux il se dit qu'il y a quelque chose qui va pas donc il va freiner un grand amant ou plusieurs les plusieurs roues suivant les cas le problème enfin le problème dans un virage on a des efforts latéraux parce que c'est un virage donc on a vu de l'angle volant et le système espé ne comprend pas que sur la vitesse on est le volant droit et des efforts latéraux pour lui c'est un fait un cas de figure qui n'existe pas et du coup le système il se met au meilleur des cas en défaut ou au pire des cas il se met à fonctionner intempestivement et problème c'est que c'est aléatoire il peut être 90 à l'avant droit et c'est derrière il peut y avoir des réactions un peu bizarres 50 et 25 de chaque fois il est des réactions complètement aléatoires ça m'est déjà arrivé me retrouver face aux rails à 230 ici ah oui perpendiculaire quasiment j'étais avec l'arrivée comme ça j'étais comme ça donc du coup quand on peut le faire dans le désactiver et qu'on peut pas le désactiver généralement on fait des sinus assez violemment à basse vitesse pour le dé pour le mettre en défaut et généralement une fiche la paix d'accord donc c'est pour cette raison là bon on va s'approcher de l'eau de vitesse donc cet eau de vitesse il mesure trois kilomètres un kilomètre de de banking à chaque fois donc on a deux kilomètres de virage plus 500 mètres de ligne droite et on est relevé à 43 degrés donc en fait 43 degrés sur toute la longueur de la piste non au plus haut au plus haut au plus haut on a 43 degrés d'inclinaison c'est à dire qu'en fait entre le sol et le rail on a sept mètres de haut ouais et ce qui permet d'atteindre des vitesses très élevées avec un faible développé puisque avec seulement trois kilomètres on peut atteindre 350 kilomètres d'accord ce qui n'est pas le cas en ascar ou en ascar avec un développé comme ça on pourrait pas atteindre des vitesses aussi rapide si on prend Daytona par exemple il est beaucoup plus grand et du coup l'inclinaison est plus faible il y a des vitesses maximum par voie donc je vais te les indiquer pardon au fur et à mesure on va rester voie basse numéro une toute plate on va rouler jusqu'à peu près 100 km heure puis après j'ai donné les indications et donc quel est l'intérêt de pour des pneumatiques ce test là en fait c'est important d'avoir un très bon pneumatique pour plusieurs raisons la pneumatique en fait la bande de roulement assure la tenue de cap en ligne droite et ici c'est très important parce qu'en fait les essayeurs qui vont faire des dizaines de milliers de kilomètres ils ont besoin d'avoir un véhicule qui une tenue de cap qui soit assuré même dans le banking puisque même si c'est un virage relevé ça reste ligne droite entre guillemets et du coup c'est un pneumatique qui assure une mauvaise tenue de cap qui est une mauvaise bande de roulement l'essayer va devoir faire des corrections au volant au fur et à mesure et du coup c'est un c'est un phénomène qui perturbe ses essais qui va le polluer donc du coup c'est pas intéressant pour nous deuxièmement c'est important aussi d'avoir un pneumatique un flanc qui soit assez rigide ce qui est le cas d'épée zéro tout simplement parce que si le flanc n'est pas rigide on a ce qu'on appelle un bout de mou le pneumatique en fait il va travailler sur sa carcasse il va avoir un phénomène de flottement c'est ce qu'on appelle du louvoiement et donc pour toutes ces raisons c'est important d'avoir un pneumatique premium ou un pneumatique en tout cas qui soit très bon dans ce domaine et le banking justement permet de de tester ça c'est effectivement c'est une des fonctions on s'en sert pas forcément pour tous les jours sur la différents domaines d'application mais ça peut être effectivement pour ce travail de développement pneumatique c'est une des raisons pour laquelle on vient sur la vitesse donc là on va se mettre voie numéro 2 et on va monter à 150 en train de doubler je vais te demander c'est de lâcher les mains du volant dans le virage en gardant la pédale dans la même vitesse la voiture est en tout cas va monter très légèrement jusqu'à un point d'équilibré et ça c'est la force en trifugé force en tripette on lâche les mains qui viennent s'équilibrer on est à 150 c'est pas naturel quand même hein c'est complètement anti naturel de lâcher le volant dans un virage là faut pas que la baisse se déclenche justement c'est pour ça la baisse va pas se déclencher parce qu'on touche pas aux freins mais l'ESP normalement il nous laisse tranquille jusqu'à 180 quand on reprend la ligne droite donc là forcément on va partir en dirige exactement on va reprendre le volant et en fait c'est le point de départ pour tous les pilotes essayeurs c'est d'arriver à comprendre que l'auto en fait à l'équilibré d'elle-même dans le virage et qu'on n'a pas besoin de donner de correction au volant et il faut essayer d'avoir la laisser entre guillemets avec des gros guillemets la laisser faire ce qu'elle souhaite ça c'est un point qui est hyper important parce qu'il faut bien comprendre que la voiture si elle est amenée à faire soixante-dix mille kilomètres ou cent mille kilomètres si on met de la surcontrainte au volant les pneumatiques avant vont user anormalement les flancs des pneumatiques et du coup c'est pas bon puisque là la voiture va falloir changer les pneumatiques très souvent donc c'est pour ça que l'essayer il doit vraiment comprendre assez rapidement que la voiture elle doit être neutre le plus possible et jusqu'à une certaine vitesse parce que là on est à 156 si tu lâches le volant la voiture va être plus haute tout à l'heure on était voie numéro 2 et là si tu lâches le volant on va monter voie numéro 3 et si tu accélères vas-y accélère franchement pour la chambre non elle va monter d'elle d'elle même exactement et si on fait la même chose dans le sens inverse des scèlères on va redescendre tu fais c'est la force centrifuge quoi tout bêtement exactement exactement et là où ça va devenir un peu compliqué c'est qu'à partir d'une certaine limite la voiture va approcher le rail ouais c'est à peu près entre 180 et 200 km heure suivant la masse de l'eau alors en lâchant les mains dans la chambre sans correction du volant exactement donc ça veut dire qu'à partir de 200 on va devoir commencer à mettre de l'angle au volant pour éviter que l'auto tape le rail et c'est là en fait il faut beaucoup d'expérience pour arriver à ressentir en fait les phénomènes qui vont jouer sur le pneumatique et d'être toujours en sécurité pour ne pas avoir de soucis et du coup d'avoir du feeling pour arriver à ressentir à quel moment l'auto en fait a commencé à avoir du mal à encaisser un peu les efforts et que le pneumatique travaille de trop donc là on va stabiliser à 180 donc là ces vitesses là on va commencer à avoir d'autres phénomènes qui arrivent en ligne de compte la première chose c'est en termes de confort là on sent que c'est un peu plus très évident tout simplement parce que là les amortisseurs commencent à se comprimer on n'est pas encore en butée de compression mais ils commencent à se comprimer du coup là c'est le pneumatique qui prend le rôle d'amortisseur et ça c'est le droit qu'il ya sur le l'amortisseur et du coup quand on est sur du p0 qui est un flanc assez rigide forcément type forte forcément ça commence à trépider un peu là on a le regard aussi qui commence à modifier un petit peu là on commence à regarder un peu vers le haut du pare brise et en haut à gauche mais ça c'est normal et on doit se forcer à regarder ce regard pour toujours anticiper au maximum ensuite on est une troisième chose qui va à rentrer en ligne de compte on va le voir au prochain virage c'est les efforts verticaux là 180 on va commencer à prendre 0,3 0,4 g et si tu essayes de lever la jambe gauche par exemple tu vas sortir il ya un poids ouais ouais c'est vrai qu'il ya un poids j'ai ouais mais ça commence à réussir quand même c'est assez flagrant ça commence à venir effectivement et donc il y a tous ces paramètres là qui qui sont exponentielles ça coûte plus haut quand on va vite forcément et à 250 km heure c'est encore plus important et je vais te le faire vivre juste après au roulant en passager je veux dire mais tu vois que c'est beaucoup plus important plus c'est là il y a l'aileron à l'arrière qui s'est déployé tout à fait et donc je vous appuie lâcher l'accélérateur j'ai l'achat oui et on va rester derrière la jacquard pour moi on va rentrer sur l'air plein et donc voilà tu as vécu vraiment l'initiation à nos et donc là au niveau de l'usure du pneumatique c'est important là dessus ça peut être plus en vague il ya forcément il ya des contraintes en compression donc qu'ils doivent l'user plus à l'abandonnement effectivement va user plus rapidement que si c'était une autre plate puisqu'on a la pression de la voiture qui est plus importante ça assure aussi du coup du grip c'est même s'il pleut on a un grip qui est important puisque la voiture est encore plus plaquée et un pneumatique plus là de la charge en contrainte en vertical plus il adhère donc ça c'est un bon point là où ça va commencer effectivement être compliqué c'est au delà de 200 c'est-à-dire que là on est obligé de braquer et du coup on est très vigilant sur l'usure du flanc du pneumatique pour pas qu'il y ait de souci de sécurité de risque d'éclatement ça fait 40 ans qu'il existe la vitesse il ya eu je crois moins de cinq éclatements depuis donc c'est vraiment oui on est vraiment très vigilant sur cette sur cette sécurité là et en fait quand on a un nouveau véhicule ou un nouveau pneumatique ou les deux en fait on va rouler à 180 pendant un certain temps on s'arrête on regarde les pneumatiques et après de 10 en 10 on augmente jusqu'à la v-max de l'auto pas forcément la v-max de pneumatique aussi que l'indice de pneumatique effectivement la jaguar a monté à 300 va pas monter à 300 on va monter de 10 en 10 jusqu'à 250 et regardez comment le pneumatique travaille et pour compenser aussi le phénomène d'écrasement de la voiture on augmente généralement de 10% les pressions constructeurs pour compenser le phénomène d'écrasement d'accord ok on échange des pressions